Oui, bonjour. Merci, M. le Président. Chers collègues, merci pour ce débat. Permettez-moi d'avoir un regard assez contrasté sur le paquet qui nous est désormais proposé. On a une formule en France qu'on utilise souvent, que je réutilise ici, c'est que cet accord, il ne mérite ni excès d'honneur ni indignité. Pas indignité parce que c'est la première fois que nous avons un plan de relance qui permet d'avoir une solidarité européenne. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas. Pas d'indignité parce que nous avons gagné aussi sur la mise de côté un peu du semestre qui nous contraignait à des politiques austéritaires. On voit évidemment que ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pas d'indignité non plus parce qu'il y a des premières pistes en termes de ressources propres. Mais j'y reviendrai. Pas d'indignité enfin parce que c'est vrai, depuis très longtemps, c'est la première fois qu'on a un budget pluriannuel qui est légèrement, très légèrement, mais tout de même, revalorisé à hauteur de 16 milliards. Mais pas d'excès d'honneur non plus parce qu'il y a eu des occasions manquées dans ces négociations. Et là, je veux revenir sur les ressources propres. Ces ressources propres, elles sont fondamentales pour deux raisons. D'abord, c'est celles qui nous garantissent d'avoir une souveraineté européenne où nous ne sommes pas sous le chantage permanent du Conseil pour décider de notre sort en matière budgétaire. Et puis, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir une fiscalité juste. Et la taxe sur les transactions financières qui a été refusée par le Conseil, c'est une faute politique extrêmement lourde. Pendant cette période de crise, les plus riches ont continué de s'enrichir grâce à la financiarisation de l'économie et à la spéculation. Cette taxe sur les transactions financières aurait été un moyen de mettre de la justice fiscale au niveau de l'Union. Et le Conseil a refusé de le faire. Un dernier mot pour dire que je regrette aussi que la Commission n'ait pas été suffisamment aux côtés du Parlement pour porter nos positions. C'est pourtant sa responsabilité de le faire. Je vous remercie.